Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, il est 7h17 sur Algiers, chaîne 3, l'heure de l'actualité sportive. Avec vous aujourd'hui, Rostom Yahyashif. Bonjour Rostom. Bonjour Fatema. Et on commence cette page sport avec du handball championnat d'Afrique des U21, messieurs, et l'Algérie qui passe en quart de finale malgré sa défaite face à la Tunisie. C'était hier, score final 28 à 23 pour la Tunisie face à l'Algérie, hommage content pour la troisième et dernière journée du groupe B du championnat d'Afrique des Nations de la catégorie. Dans notre rencontre de la poule B, c'est le Rwanda qui a battu la Libye 43 à 36. Le handballeur algérien boucle la face de poule avec un bilan de deux victoires et une défaite en quart de finale prévue demain. Vendredi, l'Algérie sera opposée à la Guinée. Les demi-finales du tournoi sont programmées pour le samedi 14 septembre alors que la finale du championnat d'Afrique des U21 se disputera le lundi 16 septembre. Autre actualité, Rostom avec du cyclisme et la formation continentale Madar Pro Cycling Team remporte le tour de Homen. Le tour de Homen, le tour de Salalah 2024 qui a pris fin hier dans le sultanat d'Homen grâce notamment à la victoire de Hamza et Yassine lors de la quatrième et dernière étape disputée sur une distance de 133,8 kilomètres entre Mugsaïl Beach et Dalbat Waterfall avec un chrono de 2h57 minutes et 40 secondes. A l'issue de la troisième étape disputée mardi sur une distance de 118 kilomètres entre El Hafa et Etin, c'est l'équipe néerlandaise de Groot Amsterdam qui occupait la tête du classement général. Mais tout s'est joué lors de la quatrième étape hier qui a permis à l'équipe algérienne de repasser devant et de remporter le titre par équipe avec un chrono de 37h41 minutes et 22 secondes, soit une avance de 7 secondes par rapport à la formation néerlandaise. Alors que la seconde équipe algérienne présente à ce tour de Homen, la sélection nationale a terminé à la 12e et avant-dernière place. Il faut rappeler que la formation de Madab compte à son effectif les meilleurs cyclistes algériens Hamza Yassine, Hamza Amari, Azdin Lagab, le taulier. D'ailleurs on va en parler de Azdin Lagab par rapport à sa participation au tour de Homen. Le prodige Hamza Amari qui est l'un du futur du cyclisme algérien comme on l'appelle, âgé de 21 ans. En individuel, la formation de Madab Pro Cycling Team a décroché une autre médaille, celle en bronze, grâce au taulier Azdin Lagab qui a terminé 3e à 6 secondes derrière le Brésilien. Nicolas Sessler de l'équipe philippine Victoria Sports Team et Ibrahim Sabahi de l'équipe Qatar Cycling. Du football à présent avec le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine, tous deux à pied d'oeuvre en Tunisie et au Ghana. Le Mouloudia d'Alger s'est dirigé hier à destination de Tunis pour affronter l'US Monastie pour le compte du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine prévue demain vendredi à 18h, heure algérienne. Compte au 2e représentant algérien en Ligue des Champions, le Chabab Gadi de Belouisdad affrontera samedi à 17h en déplacement la formation au Burkinabé de l'AS Douane. En coupe de la Confédération africaine de football, le CS Constantine s'est envolée également hier vers le Ghana pour y affronter demain à 16h, heure algérienne, la formation d'une Soët Rémane. Sur ce match, on écoute la nouvelle recrue du CS Constantine, l'élié droit Fathalata. C'était l'élié droit de la formation du CS Constantine. Fathalata, le second représentant algérien dans cette compétition. Les Rouges et Noirs de l'USM Algiers, eux, feront face au stade tunisien. Ce sera samedi à 19h en déplacement. Il y a également du basketball ce jeudi matin avec l'équipe du groupement sportif de Cossider qui s'envole aujourd'hui à destination de la Jordanie Rostom. Pour prendre part à la 25e édition du championnat arabe d'âme qui aura lieu en Jordanie du 15 au 24 septembre où les championnes d'Algérie en titre du groupement sportif de Cossider affronteront cinq autres clubs dans une seule poule de six équipes. Shabab El Fahis de Jordanie, les Saoudiennes d'Al-Ala, le club féminin du Koweït, les Syriennes d'Al-Wihda et Noirs Gaz d'Irak. Sur cette participation, on va écouter l'entraîneur du groupement sportif de Cossider, Abdeljalil Aouache. Il y a un seul groupe puisqu'il y a six participants cette saison. Pour le niveau, je ne pense pas qu'on peut connaître le niveau actuellement puisque, comme vous le savez, les clubs généralement renforcent avec deux étrangères. Donc, ça dépend de la qualité des joueuses qui vont ramener. Parfois, les deux étrangères changent carrément la morphologie de l'équipe. Donc, en réalité, on ne sait pas quoi s'entendre, mais le plus important, c'est qu'on prépare dans de très bonnes conditions. On a déjà l'expérience. À la dernière édition, on était des champions. J'espère qu'on va tout faire pour essayer de faire une meilleure prestation. C'était Abdeljalil Aouache, l'entraîneur du groupement sportif de Cossider. Je rappelle que dans cette poule unique composée de six clubs, les quatre premières équipes du groupe se qualifieront directement pour les demi-finales du championnat arabe. Je rappelle que le groupement sportif de Cossider avait terminé à la deuxième place lors de la dernière édition du championnat arabe la saison dernière. Chez les messieurs, il y aura la 36e édition du championnat arabe des clubs qui aura lieu à l'Alexandrie en Égypte où un seul représentant algérien de cette compétition, c'est le Tradraréa, vice-champion d'Algérie, qui connaît ses adversaires lors de cette 36e édition du championnat arabe prévue du 1er au 12 octobre. Le Tradraréa sera dans le groupe 4 en compagnie du club Qatari d'Al-Razafa, le Sporting d'Égypte et le club yéménite du Chiab. Il faut rappeler qu'au 1er mai, c'était le Hida de Boufariq, champion d'Algérie de la saison 2023-2024, qui devait prendre part à ce championnat arabe, mais s'est désisté à la dernière minute en raison de problèmes financiers. D'ailleurs, on va écouter le président du Hida de Boufariq, Khalid Mahnaoui. On a vu des promesses à ce qu'on va faire. Dans la dernière minute, on n'a pas pu participer au championnat arabe. Problème financier. On voulait participer. L'année passée, le championnat d'Afrique, on n'a pas pu participer, on n'a pas pu aller là. C'était juste à côté de Libya. Mais cette année, ça nous donne le même problème. C'est le problème financier. Dans la dernière minute, on n'a pas pu rassembler la somme du déplatement. Et ça fait mal parce qu'on voulait participer. Parce que l'on n'a pas pu rassembler. Parce qu'on n'a pas pu rassembler la somme du déplatement. Là, j'ai eu des participations qui m'aident au championnat d'Afrique, le championnat arabe. Malheureusement, c'est comme ça. On s'est ambitieux à ça. Le problème financier qui est perçu toujours dans ce club du 8e de Boufari, qu'un grand club, une école du basketball algérien. C'est bien dommage de voir un club comme le 8e de Boufari avoir de tels problèmes. Je rappelle même que les joueurs ont passé toute une saison sans avoir leur salaire. C'était très compliqué. Il y a eu d'ailleurs plusieurs grèves la saison dernière. Mais quand même, ils ont réussi à remporter le championnat. Ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Algérie, mais ils l'ont perdu face à l'USM Algiers 71 à 69 en finale. Mais le 8e de Boufari qui reste l'un des meilleurs clubs et l'une des meilleures écoles en basketball. On souhaite bien sûr de meilleures circonstances à tous nos clubs lors de la prochaine saison. On revient maintenant Roustam sur la cérémonie qui a été organisée hier soir par le groupe Madar et ce en l'honneur de nos chers médaillés olympiques. Une cérémonie durant laquelle elle était présente bien sûr, Sejati Khalif et Nemour. Justement, Iman Khalif, championne olympique de boxe dans la catégorie de 66 kg. La jeune gymnaste de 17 ans, Kailia Nemou, je rappelle, première athlète africaine et arabe à remporter l'or en gymnastique. C'était lors de l'épreuve des barres asymétriques et Jamal Sejati, médaillée de bronze au 800 mètres. On va tout d'abord écouter la boxeuse, la championne olympique algérienne, la première médaillée d'or de l'histoire des Jeux olympiques pour l'Algérie chez les dames. Iman Khalif au micro de Nassima Jaoud qui revient sur sa carrière, sur sa médaille d'or et sur ses objectifs. Ma carrière est loin d'être terminée. Je participerai à des championnats du monde, surtout après l'adhésion de l'Algérie à la nouvelle instance mondiale, la World Boxing. Ce sera l'occasion d'être présente et de donner le maximum. La boxe est une discipline emblématique des Jeux olympiques. Toutes les fédérations du monde ont petit à petit adhéré à cette association internationale. Le CIO a donné cette chance à la World Boxing et la boxe sera présente aux JO de Los Angeles en 2028. Elle doit y être. J'espère pouvoir être présente aux prochains JO et représenter dignement l'Algérie. C'était Iman Khalif, notre championne olympique. Il y a eu également Djamal Sidiati, médaille de bronze aux 800 mètres, qui répond aux questions de Malik Lohla. Un mois après cette médaille olympique, je ne suis plus un simple athlète. Je suis sur un podium olympique et c'est un honneur pour moi et pour le sport algérien et l'athlétisme en particulier. J'ai pu décrocher une médaille alors que le niveau de la course était très élevé. J'avais une grosse pression car je connaissais mes adversaires. Mais si on revient trois ans en arrière et avec le chrono que j'avais réalisé, je pouvais facilement gagner une médaille d'or à Paris. Maintenant, j'espère pouvoir gérer l'après-jeu olympique et pourquoi pas aller réaliser un record du monde. Et un record qui pourrait peut-être établir Djamal Sidiati lors du meeting de Bruxelles qui aura lieu ce samedi en Belgique. Encore du football, mais cette fois-ci, ce sera pour terminer votre journal des sports éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud. Avec la huitième journée des qualifications, zone Amérique du Sud ou la Colombie qui a battu les champions du monde. Les Argentins sur le score de 2 buts à 1, les Argentins sans Lionel Messi. La Bolivie qui a remporté son premier match à l'extérieur pour la première fois depuis 1993. C'était face au Chili, victoire de 1 à 1 de la Bolivie. Le Paraguay a battu le Brésil, un but à zéro. Et l'Équateur qui s'est imposé face au Pérou à domicile, un but à zéro. Match nul, seul match nul de cette huitième journée. Le Venezuela face à l'Uruguay, score zéro partout au classement. L'Argentine est leader avec 18 points suivis de la Colombie, juste derrière. Deux points entre les deux équipes. La Colombie qui est deuxième avec 16 points. A la troisième place, on retrouve l'Uruguay avec 15 points. Quatrième, l'Équateur avec 11 points. Et le Brésil, cinquième avec 10 points. Merci beaucoup, Roustoumiah Yashiv. C'était la dernière info ? C'était la dernière info. Merci beaucoup, bonne journée, à demain.